C'est intéressant avec les lignes dynamiques. Je travaille sur la version de l'add-on. Comme vous pouvez le voir, vous avez celui-ci. C'est assez intéressant. Je peux retirer celui-ci et avoir ce résultat. Je peux aussi continuer. Presser K. Venir ici. Selecter celui-ci. Add 2 lignes. Et c'est ça. Pour ajouter des trous et des formes, vous pouvez prendre celui-ci. Je vais désactiviser celui-ci. Je le ferai ici. Faire quelque chose comme ça. G. Selecter, selecter, et activerer le tool. Comme ça, pour vous montrer, je vais ajouter celui-ci. Je vais ajouter celui-ci. Et je vais retirer celui-ci. Remove. Et c'est ça. Je peux vérifier si j'ai quelque chose comme ça. CTRL-X. Et c'est ça. Je vais retirer celui-ci. G. C'est assez simple. Je peux éditer tout sur celui-ci. Je peux éditer la thickness. Je peux jouer avec l'endroit où je veux faire une porte. Je peux jouer avec les bevels. Pour les faire plus grand, plus grand, etc. Même pour celui-ci. Donc, ça peut être intéressant. Hop. Comme ça. Et c'est juste ça. Si je vais aller, c'est juste ça. Je vais aller, c'est tout. Où est-il ? Sous-titrage ST' 501